Et c'est l'heure d'ailleurs de notre grand reportage, il est 21h, grand reportage, nouveau rendez-vous de ce samedi soir, 15 jours après la mort de Hassan Nasrallah, le Liban est plus que jamais sous tension. Mais qu'en est-il du Hezbollah ? Comment se réorganisent-ils ? Qui sont ces soutiens, ces relais dans la société ? Quelles sont ces intentions ? Et comment voit-il son avenir et celui du pays ? Pour le savoir, nos reporters sont allés à la rencontre de ceux qui travaillent ou soutiennent le mouvement chiite. On regarde ce reportage et puis après ce document exceptionnel, on décryptera les coulisses de ce reportage avec nos reporters qui seront ici sur ce plateau. Regardez. Il y a 15 jours, c'était l'un des lieux les plus animés de Beyrouth. Aujourd'hui, Darier est un quartier fantôme, fait de silences, de gravats et de ruines encore fumantes. Ces images ont été tournées il y a quelques jours pour LCI par un journaliste local. Ici, les étrangers ne sont pas les bienvenus. De cette partie de la banlieue sud de Beyrouth, il ne reste presque plus rien. Plus d'immeubles. Plus de rues. Plus de véhicules. Les bombardements israéliens ont tout détruit. Darier comptait plus d'un demi-million d'habitants. Ceux qui sont restés n'y vivent plus. Ils y survivent. Ici, le Hezbollah régnait en maître. Cet immense cratère et tout ce qui reste de son centre de commandement, frappé le 27 septembre dernier par l'aviation israélienne. Ce jour-là, le mouvement chit a aussi été décapité. Cible de l'attaque, Hassan Nasrallah, son chef depuis plus de 30 ans. Au Liban, Nasrallah a fait du Hezbollah un état dans l'état. Son influence est politique. C'est le premier parti du Parlement. Militaire, sa milice est une véritable armée. Et économique. Grâce à l'Iran, la Syrie et le trafic de drogue, le parti de Dieu dispose d'une véritable fortune. Qu'est-ce que la mort de son chef a changé ? Est-il toujours un acteur majeur au Liban ou au Proche-Orient ? Pour le savoir, nos équipes se sont rendues dans ses fiefs à la rencontre des petites mains de l'organisation. Hommes politiques, humanitaires, journalistes, personnels de santé ou simples soutiens. Une plongée au cœur du Hezbollah. Ce matin-là, notre équipe prend la direction de la plaine de l'Abeka, une vallée située à l'est de Beyrouth, sous contrôle du Hezbollah. Ces drapeaux jaunes marquent le territoire de la milice chiite. L'armée israélienne ne s'y est pas trompée. Quelques jours avant notre arrivée, la commune a été bombardée. Selon l'État hébreu, elle hébergait des cadres du Hezbollah. Filmez rapidement, ne descendez pas. Ici, pas question de tourner librement. Notre équipe filme en caméra discrète, mais sa présence est vite remarquée. Tu es en train de me filmer ? Vous allez avoir des problèmes. Après quelques minutes de discussion, nos journalistes s'en sortent avec un simple avertissement et découvrent un peu plus loin un village quasi-désert. Une communauté multiconfessionnelle où Elias et Slimane ont décidé de rester, malgré les bombardements. On ne sait jamais la prochaine pour qui. Avant-hier, à quelques secondes près, j'étais mort. Je passais pour rentrer chez moi. Le missile est tombé entre les maisons. Quelques minutes plus tard, des roquettes sont tirées par le Hezbollah. Nos reporters ont juste le temps de quitter les lieux avant la riposte israélienne. Quand l'État hébreu frappe, les destructions sont impressionnantes. Comme ici, dans la banlieue sud de Beyrouth, les locaux d'une chaîne de télévision pro-Hezbollah ont été entièrement détruits. Israël affirme avoir visé une cache d'armes. Regardez, voici les missiles qu'Israël prétend détruire. Des journalistes du monde entier sont invités à constater les dégâts. Nos équipes en font partie. Visite sous haute surveillance, mais le but, il est clair, c'est de montrer aux journalistes que des quartiers résidentiels sont touchés. Et les ravages de la frappe sont mis en scène. Portrait de Nasrallah et drapeau du mouvement ont été déployés. Des militants sont également mobilisés. Beyrouth, on ne baissera pas les armes. Louange à Nasrallah ! Louange à Nasrallah ! Intervention organisée par le Hezbollah pour montrer au monde la ferveur intacte de ses soutiens. Dans ce quartier, les bombardements israéliens ont fait de gros dégâts. Pas de filmer, ne filmez pas. Cet homme ne veut pas partir. Il nous explique pourquoi, relayant la rhétorique du mouvement islamiste. Ceux qui sont partis sont les personnes âgées, les femmes et les enfants. Nous n'allons pas abandonner notre terre pour qu'elles tombent aux mains de l'admissionniste. Tous ceux qui parlent ici le font avec l'aval du parti chiite. Les autres sont plus prudents. Au Liban, le Hezbollah s'occupe de tout. Et presque de tous. À tir dans le sud du pays, une autre de nos équipes est conviée à une distribution d'aide humanitaire. L'association caritative est affiliée au parti chiite. Ici, vous êtes sur le site où sont assemblées les colis qui contiennent de la nourriture en conserve. Nous allons les distribuer à des familles. L'organisation tient à montrer qu'elle prend soin de la population. Le décor est maîtrisé, tout comme le discours des rares personnes que la presse peut interroger. Je n'ai pas peur. Je suis avec la résistance. Je suis prêt à me sacrifier pour Nasrallah. Fin d'interview. Plus que deux minutes et on y va. La séquence est strictement chronométrée. Elle est aussi filmée par le Hezbollah avant d'être relayée dans ces clips de propagande dans lesquels apparaissent nos journalistes Gabriel Aurillon et Hélène Bonnet. C'est toujours sous bonne escorte des représentants du mouvement islamiste que l'équipe se rend dans cet hôpital. À l'étage se trouvent plusieurs patients. Ils sont tous dans un état grave. Ce médecin l'assure. Tous les civils. Tous victimes de frappes israéliennes. Ici, ce sont des hommes âgés qui sont restés avec leurs familles et leurs parents. La frappe a visé leur lieu de résidence. Ce ne sont pas des combattants. Même opération de communication. Autre lieu. Cette fois, les victimes sont mineures. Ali a 14 ans. Il a été blessé dans le bombardement de son village proche d'un fief du Hezbollah. J'étais assis. Je jouais. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais sous les décombres. Ma tête était entre deux rochers et je ne pouvais pas voir. Il y avait des morceaux dans tout mon corps. À côté de lui, derrière un rideau, sa sœur de 12 ans, elle aussi grièvement blessée. Lors de l'attaque, six membres de leur famille ont été tués. C'est ce que nous raconte leur grand-père. à l'abri des regards. Mon petit-fils de 3 ans est mort. Sa mère, ma fille et mon gendre aussi. S'ils faisaient partie du Hezbollah, je jure qu'ils auraient pu les tuer. Mais ils n'avaient aucune relation avec aucun parti. Civils ou militaires, depuis le 8 octobre 2023, le nombre de morts et de blessés se compte par milliers, au Liban et dans les rangs du Hezbollah. Ce jour-là, des députés du mouvement islamiste viennent distribuer de l'aide alimentaire dans des centres d'accueil pour réfugiés. Taïd Béry en fait partie. Selon lui, avant toute négociation, Israël doit cesser ses attaques contre le Liban. Pour commencer, nous n'allons céder à aucune condition sous la menace. Nous n'allons pas implorer pour un cessez-le-feu. Nous sommes pour l'arrêt des attaques ennemies dans toute la région, parce que tant qu'il y a un conflit, le risque d'une guerre régionale existe. Pour cet autre député du mouvement islamiste, quel que soit le scénario, au Liban, le Hezbollah restera au centre du jeu. Malgré la perte du secrétaire général, malgré cette grosse perte, la structure politique et le leadership du Hezbollah restent solides, tout comme sa branche militaire. En 1992, Abbas Moussaoui, le prédécesseur d'Assad Nasrallah, était assassiné. Le mouvement islamiste s'était alors réorganisé. Une quinzaine d'années plus tard, il infligeait à Israël l'une de ses pires déconvenues militaires. Merci à nos reporters et à nos journalistes reporters d'images pour ces images que vous avez pu monter ce reportage. Thomas Misraki, vous êtes avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et Claire Cambier, certaines de vos images avec Thibaut Bruch apparaissent notamment dans ce grand reportage du soir. Il est vrai et clair que ce que nous remarquons tout de suite dans ces images, c'est le mélange entre le groupe armé du Hezbollah, mais également ses activités sociales qui permettent une certaine forme d'emprise sur la population libanaise. Oui, exactement. Et puis, vous le savez, l'État n'a que peu de pouvoir, peu d'argent, de financement également. Et donc, du coup, c'est beaucoup les différents groupes politiques, la société civile et, dans certaines régions, le Hezbollah qui prennent la main, que ce soit par des descriptions d'aides alimentaires, que ce soit dans les hôpitaux qu'on a pu voir dans le documentaire pour venir en aide à la population. Thomas Misraki, vous avez accompagné le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, sur place au Liban. Comment vous explique-t-il cette force du Hezbollah sur le territoire libanais ? Alors, d'abord, une petite précision. Dans le début du reportage, je dis que le Hezbollah est le premier parti du Parlement. Ce n'est pas tout à fait vrai en termes de siège. C'est la coalition à laquelle il appartient, le groupe, à laquelle il appartient la première force du Parlement avec 39% des députés. Voilà, que les choses soient bien claires et que ce soit compris par tout le monde. Pour la France, le principal problème aujourd'hui au Liban, c'est l'instabilité politique. Vous savez qu'il n'y a plus de président au Liban depuis 2022, que les Libanais n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quand je dis les Libanais, je parle du Parlement, encore une fois, puisque c'est eux qui décident de l'élection du président libanais. Et tant que cette question-là n'est pas résolue, on ne pourra pas résoudre les autres questions, les intérêts des uns et des autres. Et c'est vrai que les deux partis chiites dominants, le Hezbollah et Amal aujourd'hui, contrôlent l'ensemble de ce pays. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, c'est avec eux aussi qu'il faut parler, qu'il faut aller discuter. La force de la France, selon le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que nous sommes l'un des rares pays à pouvoir parler à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les parties, non seulement au Liban, mais aussi dans la région. Est-ce qu'il faut noter sur cette instabilité politique, c'est aussi parce que le Hezbollah bloc n'arrive pas en fait à élire le président qu'il aimerait et qu'il n'y a actuellement du coup toujours pas de président ? Alors c'est vrai qu'il y avait pendant longtemps une sorte de mythe comme quoi les chrétiens ne soutenaient absolument pas le Hezbollah, que c'était surtout les chiites qui soutenaient exclusivement le Hezbollah. On s'est rendu compte au cours des derniers mois que ce n'était pas forcément la réalité du terrain. Quel est le poids de cette coalition anti-israélienne, notamment, dans le contexte actuel des divisions internes au Liban, Claire Cambier ? Nous, on s'est vraiment rendu compte que pour tous les habitants, il y a un ennemi commun, un ennemi unique pour certains, c'est Israël, avant tout. Ensuite, il peut y avoir des disparités au sein de la population, mais que ce soit par exemple pour la mort de Hassan Nasrallah, même des personnes qui n'étaient pas forcément favorables au Hezbollah, nous ont dit, en fait, vraiment être en deuil, ils ont perdu une grande personnalité libanaise. Donc, on sent effectivement qu'il y a un soutien d'une certaine partie de la population. On a vu aussi une grande différence entre l'ancienne génération, la nouvelle génération, l'ancienne génération qui a connu la guerre civile, qui a connu les grosses différences, les grosses problématiques entre les religions et puis cette nouvelle génération qui, elle, n'a pas connu la guerre civile et qui veut plutôt un Liban uni, on l'a vu notamment avec les manifestations de 2019, d'aller au-delà, en fait, des partis politiques et au-delà des religions et notamment toute cette jeunesse, aujourd'hui, elle est soudée, unie contre Israël. Il y a quelque chose de très important également, c'est cette partie géographique du Liban, le Sud-Liban, qui est majoritairement tenue par le Hezbollah, même presque exclusivement et Ofer Brunstein qui était sur ce plateau tout à l'heure, ancien conseiller d'Israël Rabin me disait mais en fait, la finule ne fait pas son boulot, on aimerait voir l'armée libanaise tenir cela mais l'armée libanaise ne fait pas le poids face au Hezbollah, Thomas Misraki. Oui, elle ne fait le poids face à personne cette armée libanaise, c'est, pardon, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire mais il faut imaginer cette armée comme une sorte de gendarmerie locale, elle s'occupe des différents dans les villages, entre les gens, ce n'est pas une armée de combat, cette armée-là. La finule, elle est prise entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les Israéliens d'un côté et le Hezbollah et ses alliés de l'autre. Son rôle, c'est de faire en sorte, je ne sais pas si cette résolution est vraiment respectée ou pas, elle n'est pas respectée mais de faire en sorte que les directives de l'ONU et notamment la 1701 soient le plus respecté possible. Ce n'est pas le cas, évidemment. il y a un équilibre de guerre. Moi, quand j'étais là-bas au mois d'avril dernier, on était descendus dans le sud du Liban, on avait rencontré les militaires de la Finule qui nous disaient il y en a un qui frappe, l'autre riposte, l'autre va frapper, le premier ripostera. Tant que ça ne déborde pas de ce cadre-là, il n'y aura pas de problème. Ça, c'était au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, lorsque je suis retourné au Liban la semaine dernière, le discours avait changé chez les militaires, dans les chancelleries. J'ai plusieurs responsables qui m'ont dit, sous couvert d'anonymat, que pour la première fois, pour la première fois, ils avaient peur que le Liban disparaisse en tant que pays, comme ça a été le cas pour d'autres pays. On peut citer la Yougoslavie ou le Soudan, etc. Donc, il y a une véritable inquiétude des responsables politiques aujourd'hui au Liban que ce pays, à cause des tensions actuelles, disparaisse purement et simplement. Sous-titrage ST' 501